Dans le cadre de ce colloque, et particulièrement de ce thème des cultes en crise et des crises des cultes, il m'a assemblé, en en discutant avec René Lebrun, qu'il y avait un type de texte particulier qui s'illustre vraiment dans toute la littérature égyptienne. C'est ce qu'on appelle les hymnes, et plus exactement les hymnes aux dieux, qui pouvaient être abordés à travers un site. Ce site, c'est le site parmi les plus célèbres pour les visiteurs de l'Égypte, c'est le site d'Abu Simbel. Site que l'on connaît seulement depuis une trentaine d'années véritablement, puisque le CEDAï, le Centre d'études et de documentation de l'Égypte ancienne, a décidé progressivement de publier l'ensemble des textes, sans traduction, mais vraiment en offrant des nouveaux corpus qui permettaient de compléter la documentation qui était ancienne, celle qui avait été réalisée par Kenneth Kitchen dans les années 1900-septembre. On dispose donc actuellement non seulement d'éditions anciennes, mais de nouvelles éditions, qui nous permettent de mieux comprendre les phases de construction de ce temple, et surtout, plus particulièrement, et c'est peut-être le seul qui le permet en Égypte, de pouvoir comprendre comment, sur un seul règne, et plus exactement la première moitié du règne de Ramsès II, un programme non seulement architectural, mais aussi de décoration et de réalisation de textes, a pu être concocté par une chancellerie, c'était la chancellerie de Pyramsès, ou plus exactement la chancellerie de Ramsès II, dans laquelle, et M. Lebrun l'a souligné tout à l'heure, il faut directement mettre en avant une caractéristique, c'est qu'il semble que cette chancellerie soit constituée au moins pour un bon quart de scribes étrangers, ce qui peut expliquer qu'il y a, et notamment dans ces textes d'Abu Simbel, des caractéristiques qui sont tout à fait propres et uniques dans toute la littérature égyptienne. Le temple d'Abu Simbel est un temple qui a été construit environ sur une vingtaine d'années. On sait qu'il avait été réalisé pour un événement particulier, c'est ce qu'on appelle la fête Epsed, c'est-à-dire la fameuse fête qui a lieu au bout de 30 années de règne, et qui permet au souverain d'avoir son pouvoir magique complété afin de commencer une nouvelle époque de règne. Ce n'est pas un temple unique, d'abord parce qu'il y avait deux spéos. Il y a celui le plus petit qui est consacré à la crue du Nil et qui est personnifié par la grande épouse royale. A l'époque, c'est la reine Nefertari, qui d'ailleurs va décéder à peu près dans le temps de rédaction des deux textes que l'on va étudier aujourd'hui. Et puis surtout, il y a le grand spéos, qui marque les visiteurs, non pas par l'ampleur des travaux qui ont été faits pour le sauver, enfin j'espère que ce n'est pas que ça, mais parce que c'est un ensemble de textes qui comprend non seulement le grand temple, mais aussi toute une série de stèles qui sont placées du côté nord et du côté sud de cette grande construction. C'est un temple qui, dès le départ, est particulier, dans la mesure où il est certes construit, en partie sa caractéristique du spéos, en partie creusé dans l'ensemble de cette montagne qui s'appelait à l'époque Mea, une montagne qui était mise en association avec notamment l'ivoire et les éléphants. C'est un temple qui est particulier parce qu'il y a quatre colosses qui sont surmontés d'une frise de cobra que vous trouvez sur le sommet et qui comprend aussi, au point de vue égyptologique, des interprétations particulières, orientations par rapport à certaines phases du calendrier égyptien, mais aussi utilisation d'une écriture particulière. C'est la cryptographie, par exemple, à travers le monogramme par lequel le soleil entrait dans le sanctuaire et qui reprend la caractéristique du nom de couronnement de Ramsès II, où Zermatré, puissante, est l'ordre cosmique que le dieu soleil a instauré dans le ciel. Cette construction est une construction qui a été mise en œuvre par Ramsès II, qui a dû se rendre plusieurs fois, si on se base sur les différentes inscriptions tout autour, sur place, afin de voir non seulement l'état d'achèvement des travaux, mais aussi, et ça c'est un phénomène qui est plus particulièrement marqué dans ce site, c'est la destruction de ce monument au cours même de son règne. En effet, dès qu'on arrive devant la construction, on se rend compte que l'un des colosses, un des quatre qui faisait la fierté de Ramsès II, puisque jamais on n'avait réalisé ce type de construction avec quatre colosses, même Aménothèpe III s'était arrêté à deux colosses assis, quoique les fouilles actuelles du temple funéraire semblent peut-être démontrer le contraire, eh bien ce monument a été pratiquement à l'époque de son inauguration, frappé par un phénomène qui est un phénomène naturel assez courant en Égypte, on le connaît notamment par une étude assez poussée des textes ramesides, qui est mené par Nicolas Grimal, eh bien elle avait été frappée par un tremblement de terre. Ce tremblement de terre est particulier pour les Égyptiens, puisqu'il est directement mis en relation avec une divinité, c'est le dieu Pta, c'est-à-dire l'une des plus anciennes divinités égyptiennes, responsable de la stabilité de la dynastie, mais qui peut faire entendre ses intentions en utilisant, eh bien, différents phénomènes naturels, et notamment ces fameux tremblements de terre, pour faire entendre ses intentions. Alors, la stèle que vous avez ici est la stèle d'un vice-roi de Nubie, puisque le relais direct de Pharaon sur place était le vice-roi de Nubie, ici Pazère, deuxième du nom, fils de Minmose, qui a réalisé cette inscription, qui reprend un certain nombre de données sur le travail effectué sur place, et puis il faut savoir aussi que l'on possède quelques documents, notamment des documents hiératiques, émanant de la chancellerie, qui donnent quelques indications précises, et notamment la date à laquelle ce fameux colosse s'est effondré sous les coups d'un tremblement de terre, c'était l'an 31. On a parfois mis en doute l'épisode, car le texte n'est pas clair en hiératique, on sait qu'il y a eu une secousse, on sait qu'il y a eu des dégâts, mais le type de dégâts n'est pas précisé. Néanmoins, avec le démontage des temples, Christiane des Roches-Neublescours et Elmar Heddle, grands spécialistes des relations égypto-hétites, ont réussi à trouver un certain nombre d'indices qui leur permettent de dire qu'il y a bien eu une consolidation, et il y a bien eu un effondrement dès l'époque de Ramsès II. Les documents hiératiques nous donnant l'an 31, c'est-à-dire un an après la fameuse fête magique de Ramsès II qui avait permis d'inaugurer le temple, vous pouvez voir que ça a dû être un événement marquant, un événement marquant, pas pour la population locale, puisqu'à l'époque, les temples de Nubie sont répartis avec énormément de kilomètres, et on sait qu'ils servaient principalement pour quelques fêtes, notamment ici, le cas du Ptis Péos, c'était l'annonce de la crue pour la Nubie, donc on sait qu'il y avait peu de gens qui devaient être au courant, en tout cas, la zone était peu densément peuplée. En revanche, comme c'était un monument emblématique du règne, les 30 ans de règne qui étaient commémorés, eh bien, ça a dû frapper particulièrement la chancellerie qui entourait Ramsès II. On sait que Ramsès II s'est rendu directement sur place, on a retrouvé à Elephantine, et plus exactement au niveau du passage de la première cataracte, au niveau de Séel, on a retrouvé une inscription qui indique qu'il est bien passé par là, et il remercie au passage les divinités de la cataracte pour lui avoir permis de faire une traversée sans trop de difficultés. Donc on a toute une série de renseignements, de la documentation qui provient des sources hiératiques de la région de Memphis, les inscriptions sur place, et en particulier les stèles du vice-roi de Nubie, mais aussi du vizir qui portait le nom de Pazer, un des plus, pardon, de Kaï, un des plus grands vizirs de Ramsès II, qui nous permettent donc de bien connaître l'événement. Ensuite, il faut savoir que l'étude a démontré qu'effectivement le bras de l'un des colosses avait été réparé, vous voyez qu'on a surmonté d'un petit dossier pour le soutenir ici, avec des blocs de grès estampillés, avec les cartouches de Ramsès II, et on voit d'ailleurs qu'il y a eu probablement un deuxième tremblement de terre, puisqu'il y a de nouveau d'autres blocs, marqués cette fois-ci au nom de CETI-2, donc environ une soixantaine d'années maximum de règne après cette époque, qui ont été rajoutées. Donc il y a eu plusieurs tremblements de terre qui marquaient et qui ont marqué ce temple emblématique. C'est le plus grand pour l'époque. En Ubi, il y en a d'autres, il y a notamment Serra West, Amada West et également Beit el-Wali, ainsi que Wadi et Seboa. Donc il y avait toute une relation de temple, mais celui-ci était le plus important, car il montrait le roi triomphant, et d'autre part, la reine incarnant une des caractéristiques du règne, et c'est apporter l'abondance, apporter l'eau, pour que l'Égypte puisse connaître une nouvelle saison particulièrement riche et féconde. Donc c'est un temple qui est particulier, pour lequel, c'est rare, on a des inscriptions qui montent son inauguration, et également les problèmes qu'il a pu traverser, et ce fameux tremblement de terre. Le tremblement de terre n'a pas fait que frapper l'extérieur du temple, il a également frappé la première salle hypostyle, qui est une salle aussi tout à fait caractéristique. Il vous manque évidemment ce qui devait être construit devant le temple, ça, on n'en a pas véritablement de renseignements, mais on sait qu'en tout cas, l'intérêt de cette première salle hypostyle est composé de représentations de piliers, avec la représentation du roi sous forme osiriaque, ce qui montrait ces qualités de souverains particuliers. On peut regarder également sur le côté ici, vous ne le voyez pas apparaître sur la photo, mais je vais vous montrer les plans tels qu'ils ont été réalisés avant qu'ils n'aient été aménagés pour en faire un lieu visitable par les touristes, et vous pouvez constater qu'il y a deux murs d'entrecolonnement qui ont été placés pour soutenir ces deux piliers, parce que tout simplement, il semble que les piliers même, à cette époque, ont commencé à tout doucement se détacher de la paroi supérieure, ce qui était un problème de stabilité pour l'ensemble de la construction. On a donc construit deux murs bahus sur lesquels, plus tard, seront posés des textes, et notamment sur celui-ci. C'est un des plus beaux textes égyptiens, et c'est à mon sens le texte le plus poétique qui était composé à l'époque de Ramsès II, c'est ce qu'on appelle la bénédiction de Ptah. Je vous ai préparé une petite traduction de cette bénédiction, qui justement porte une date particulière, donc on n'a pas toujours des dates, mais ici le scribe a voulu marquer la réalisation de ce texte, à noter qu'il existe des versions ou autres, ce sont des textes qui ont été retrouvés, comme par hasard, toujours en Ubi, ce qui semble que ce soit vraiment un texte qui soit destiné pour cette région, mais vous verrez qu'il faudra peut-être temperer quelque peu cette opinion. Voici ce que dit Ramsès. Alors, ça se trouve dans la partie la plus importante, c'est le moment où le dieu s'adresse directement à Ramsès, qui est présenté comme étant son fils, et il donne la justification de ce qui a dû se passer dans ce temple. Et il dit simplement, « J'ai tremblé pour toi, afin de te laisser entrevoir le grand prodige bénéfique. Le ciel a frémi, et les deux terres étaient en train de se réjouir avec moi, alors qu'ils étaient en train d'exulter de ce qui advenait pour toi. Les montagnes, les eaux et les murs qui sont sur la terre, ils ont oscillé à cause de ton renom parfait. » Ô Ramsès, Mériamon, doué de vie, ainsi soit-il, « Dès qu'ils ont examiné le commandement qu'il fait-tu établir pour toi, ils tremblèrent. La terre du Hattie sera pour l'éternité le personnel de ton palais, tandis que je les ai incités à se conduire eux-mêmes en procession en se présentant vers ton cas, chargés de leur tribu. Leurs grands se sont emparés de toutes sortes de choses consistant en apports pour ta puissance, ô majesté, vivant, vigoureux, saint, soit-il, sa fille aînée étant à leur tête pour faire en sorte qu'elle apaise le maître des deux terres, le roi de Haute et Basse-Égypte, Ramsès, aimé d'un monde doué de vie. C'est ainsi qu'un grand prodige mystérieux, et c'est un terme qui n'apparaît que dans ce texte, biat, c'est le produit, c'est le prodige, sheta, c'est quelque chose qui est caché, secret, dont on ne connaît pas la nature, et donc il faudrait traduire les deux, à mon sens, par le mot miracle, dont on ne connaissait pas et dont on n'a jamais connu une autre occasion favorable auparavant. Donc en fait, le texte qui est ici, et qui date de l'an 35, soit quatre années après le tremblement de terre environ, essaye, alors que c'est sur un mur, pour soutenir la structure, de donner un caractère bénéfique à l'intervention du dieu. Le dieu Ptas, c'est ces dieux des tremblements de terre, celui qui a été invoqué en l'an 30 pour être le soutien du règne. En l'an 31, le tremblement de terre se produit, et donc quatre années plus tard, un texte est rédigé sur un mur à l'intérieur du sanctuaire, et il présente ceci non pas comme étant une crise, ce qui semble être probablement la manière dont on a dû l'interpréter à la cour. N'oubliez pas que Ramsès II devait avoir dans ces années-là autour de 56, 57 ans. Donc ça devait être quand même une fin de règne, considérée comme une fin de règne, une trentaine d'années pour les ramescides. On n'avait pas connu ça depuis un certain nombre d'années. En fait, on n'avait pas connu depuis l'époque d'Aménothèpe III. Donc ça devait être le patriarche, en quelque sorte, non seulement du pouvoir, mais peut-être aussi un des patriarches de la nation. Et donc on a utilisé cet ensemble pour non pas en faire une malédiction qui aurait frappé son règne une année après que la magie est opérée pour le rendre de nouveaux opérants, mais plutôt comme étant une bénédiction du Dieu. En fait, le Dieu l'utilise comme étant un prodige, un espèce de signe qui est antérieur à un phénomène. C'est le phénomène que les Égyptiens ont sans doute réduit sous leur domination. La meilleure preuve qui est invoquée ici, c'est que la fille aînée du grand roi Égypte est venue pour apporter les fameux cadeaux et épouser Ramsès II. Et d'ailleurs, il est même précisé que c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas puisque jamais une telle occasion n'avait été utilisée ou n'avait été considérée comme favorable auparavant. Donc c'est un texte qui est tout à fait particulier parce qu'il est rédigé avec ce caractère hymnique qu'on ne connaît pas dans les textes hiéroglyphiques. On ne le connaît que dans les textes hiéroglyphiques, hiératiques, et notamment dans les textes qui sont issus des environs, donc de ce qu'on appelle la tradition mêmephite. Je pense par exemple au Papyrus Anastasie I ou au Papyrus Anastasie II, qui reprennent ce type-là de phraséologie. C'est en plus de ça un vocabulaire qui est extrêmement lettré et qui est tout à fait particulier. Alors, est-ce que ça lui est venu d'un coup en l'an 35 de rédiger l'ensemble ? Eh bien, on a une petite idée. C'est que ce texte, vous voyez, alors, pour l'iconographie, il faut quand même souligner qu'il est particulier puisqu'on retrouve le massacre traditionnel des ennemis, c'est-à-dire, eh bien, le roi magiquement utilise un type de massue particulier qui est la massue qui, normalement, est la massue qui jette les éclairs et qui est caractéristique plutôt du dieu de l'orage. Alors, il est en train de saisir des étrangers qui ne sont absolument pas éthiques, mais qui sont ici de caractéristiques nubiennes ou africaines. Et ce qui est particulier, c'est qu'alors que des noms d'ennemis étrangers sont représentés ici, eh bien, la divinité qui assiste est le dieu Pta. Comme si le dieu Pta assistait à cette scène, qui est quand même très symbolique pour les Égyptiens, puisque c'est une manière de montrer que, face au chaos du monde, eh bien, le roi arrive à maintenir un ordre semblable à celui du ciel, c'est-à-dire l'ordre qui est attribué à Mahat, l'ordre cosmique du ciel. Donc, c'est tout à fait particulier, mais la mention du dieu Pta n'est pas étonnante, surtout en relation avec les Hittites, car une année auparavant, il y a un autre texte et qui, à mon avis, doit être mis en parallèle, c'est le texte du premier mariage Hittite de Ramsès II, eh bien, déjà, on met en relation le dieu Pta avec le mariage et ce phénomène absolument extraordinaire. C'est mis de manière très simple, d'abord, il faut savoir qu'il y a ce texte-ci, puis, il y en a d'autres variantes, à nouveau, dans la région des temples de Nubi, mais il y en a également une autre variante qui se trouve à Carnac et le centre d'études des temples de Carnac avec Dominique Lefebvre est en train, d'ailleurs, d'en faire une nouvelle édition car il semble que tout n'ait pas été élu, en tout cas, dans le préambule. Alors, ce qui fait la caractéristique de ce texte, c'est au moins la titulature du roi. D'habitude, le roi se définit comme étant le fils du soleil, aimé d'amont, etc. Ici, il y a une petite phrase qui a été rajoutée et qui correspond bien à cette ambiance de l'entrante où on remet de la magie au roi et le dieuptat, un même fils, est le premier à intervenir dans ses cartouches et dans la titulature. Il est indiqué qu'il est l'horus, on s'y attend, c'est son nom d'horus, pas d'horus d'or, mais le premier nom d'horus. Il est, comme tous les souverains ramesides, désigné comme étant le taureau victorieux, celui qui foule sous ses sabots les étrangers, les aimés d'amont. Ce qui est un peu plus caractéristique, c'est qu'il est désigné aussi comme étant le maître des fêtes Epsède, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans cette magie de l'entrante et qu'il est comme son père, le dieuptat, et naine. Et donc, on mentionne le dieuptat, mais pas n'importe quelle forme de ptat. Ptatémen, c'est la forme de ptat relative au tremblement de terre. Alors, ce texte date de l'an 34, donc on voit qu'il avait déjà dans l'idée d'essayer d'utiliser le dieuptat, et naine, dieu pourtant caractéristique par sa stabilité ou par les tremblements de terre annonçant des prodiges, mais qu'il avait déjà utilisé comme protecteur ou, en tout cas, qu'il avait l'intention de l'utiliser pour ce temple en particulier. On ne le retrouve que là, dans les autres temples, eh bien, cette phrase n'intervient pas, elle intervient dans la version d'Abu Simbel à quatre reprises, donc c'est quand même assez caractéristique. Les épithètes peuvent varier, les dieux invoqués peuvent varier, mais qu'il y ait quatre fois exactement la même phraseéologie, c'est donc qu'il y avait dans la tête du scribe qui est à l'origine de ce texte, eh bien, la volonté de le mettre en avant. Puis on retrouve surtout à la fin du texte une mention de l'arrivée de la princesse Hittite et lors de l'arrivée de la princesse Hittite, il nous dit que c'était un grand événement, un prodige inappréciable qu'on ne connaissait pas encore, on n'en avait pas entendu parler de bouche en bouche, que les écrits n'avaient pas enregistré depuis le temps des dieux. La fille du grand roi du Hati en train d'entrer et en train de pénétrer dans l'Égypte qui appartient au roi de Haute et de Basse-Égypte, Ramsès, doué de vie, alors elle fut agréable au cœur de sa majesté qu'il a aimé plus que tout ce qui fut jamais connu, en constituant pour lui un événement, une victoire que son père Ptathénène avait commandé pour lui le roi de Haute et de Basse-Égypte doué de vie soit-il. Donc vous retrouvez cette mention à la fin, mais vous voyez que dans ce texte qui date de l'an 34, donc un an avant la bénédiction de Ptah, déjà on mentionnait à la fin le fait que le dieu était intervenu par un prodige et que ce prodige annonçait un événement miraculeux, l'arrivée et les épousailles entre la fille du Hati et le roi de Haute et de Basse-Égypte. Alors est-ce que c'est quelque chose de caractéristique ? Oui, parce que jusqu'ici on n'a jamais vu un roi d'Égypte et ce n'était pas dans les habitudes de Ramsès II mettre en avant le dieu Ptah et certainement pas le dieu Ptah sous la forme de dieu des secousses, celui qui fait trembler le ciel et donc c'est tout à fait caractéristique au niveau du dieu donc on voit qu'il l'a utilisé et qu'il utilise deux textes. La fameuse variante du texte en Abu Simbel du mariage hittite et puis surtout la bénédiction de Ptah pour essayer de mettre en avant ce qui était considéré sans doute comme une crise dans les dieux qui devait intervenir pour la stabilité du pays mais il l'a utilisé plutôt comme en faire un prodige qui annonçait un heureux événement. Ce n'est pas les seuls prodiges qui sont connus mais ils sont connus uniquement dans la littérature hiératique là encore et de nouveau de provenance même fit et donc vous devinez qu'il est très probable que ce soit un script de même fils qu'il ait écrit la meilleure preuve étant que pour ce qui est de Thèbes et du temple de Carnac qui est quand même le grand recueil des textes royaux pas seulement analystiques mais aussi poétiques quand ils sont réalisés en hiéroglyphe et bien on n'en retrouve qu'une version qui est une version très courte abrégée du mariage et pour la bénédiction de Pta on n'a que quelques fragments et on pense que ça n'est pas une version qui date de Ramsès II alors dans la version longue ici sur place il évoque d'autres prodiges qui là sont plus habituels c'est ainsi qu'il nous dit par exemple qu'il y a eu deux prodiges un premier pour que la princesse puisse voyager et donc voici le texte de Ramsès II comment feront les voyageurs que j'envoie en tant que messagers en Syrie en ces jours de pluie et de neige qui surviennent en hiver alors il consacra une riche offrande à son père Seth en l'occurrence l'équivalent du dieu Bâle il en appela à lui en disant le ciel est au-dessus de tes deux bras la terre est sous tes deux pieds ce que tu as ordonné c'est tout ce qui advient comme quand tu n'as pas produit de pluie de vent et de neige pour que parvienne à moi le prodige que tu commandas pour moi ouzère maâtre alors son père Seth écouta tout ce qu'il avait dit aussitôt le ciel s'apaisa et les jours de l'été advinrent en hiver aussi son armée les grands voyageurs tandis que leurs membres étaient insouciants et que leur cœur s'étirèrent dans la joie Ramsès II etc donc ça veut dire qu'il y existait des prodiges dans le même texte mais ils sont associés à une autre divinité qui était la divinité vraiment protectrice de Ramsès II et on ne peut pas s'empêcher de penser à Tarkunt aussi du côté des Hittites c'est-à-dire le dieu des émoluments du ciel en l'occurrence le dieu Seth qui est un dieu particulier parce que si on ne le prie pas les catastrophes s'abattent et si vous le priez il faut trouver les bonnes formes et surtout la bonne manière de l'invoquer sinon vous risquez d'avoir l'effet opposé parce qu'il faut le voir comme étant un dieu qui peut apporter tantôt les bons jours et tantôt qui peut apporter la neige la pluie et la bise glaciale alors il intervient une autre fois dans ce texte de nouveau avec les Hittites et donc c'est ça qu'on aurait attendu c'est pas la bénédiction de Ptah c'est la bénédiction de Seth ou la bénédiction si vous préférez de Baal Tarkoun qui est vraiment un dieu que Ramsès qui vient du nord de l'Egypte et qui est en contact avec les étrangers dans une ville qui était composée à environ un tiers d'étrangers et bien Apiramses Avaris grande capitale du dieu Seth c'est ça qu'on aurait attendu mais il a pris ce dieu des secousses pour essayer de faire face à cette crise marquée dans un monument alors le dieu Seth intervient à un autre moment puisqu'on dit que c'est lui qui a dénoué les relations diplomatiques difficiles avec les Hittites alors le grand roi du Hati envoya des messages à charge d'apaiser sa majesté une année après l'autre Ramsès pas une fois Ramsès ne les a écoutés quand les Hittites virent leurs terres en cette situation difficile sous l'emprise du pouvoir du maître des deux terres Ramsès alors le grand roi du Hati s'adressa à son armée et à ses officiers en disant qu'est-ce donc notre terre est dévastée notre maître Seth est fâché contre nous c'est là qu'il faudrait traduire par Tarkunt tout simplement le ciel ne donne plus d'eau en face de nous chaque contrée étrangère est en guerre en train de nous combattre dépêchons-nous de nous dépouiller de nos biens tandis que ma fille aînée se trouve à leur tête et partons porter nos tribus pour approvisionner le dieu parfait de sorte qu'il nous accorde la paix et que nous vivions au Ramsès aimé d'amont doué de vie soit-il donc vous retrouvez une deuxième intervention mais systématiquement le dieu invoqué c'est le dieu personnel de Ramsès le dieu de l'orage et ça peut se comprendre puisque dans ses relations particulières avec les Hittites le dieu qui est mis au sommet du Panthéon c'est justement le dieu de l'orage Tarkunt donc c'était habituel dans la littérature c'était en tout cas mentionné en l'an 34 mais c'était le dieu personnel de Ramsès à la fin de ce texte l'arrivée de la princesse est placée sous la protection du dieu Ptas qui peut expliquer qu'un an plus tard quand on a essayé enfin de graver un texte qui pouvait expliquer la catastrophe on a repris le dieu protecteur de la stabilité de la dynastie mais son humeur a été interprétée comme étant le signe d'un prodige pour annoncer un grand événement donc on a modifié les dieux personnels du souverain on a pris un dieu qui était dans cette forme-là en tout cas peu venérée par le souverain et on en a fait non pas le signe d'une disgrâce mais plutôt le signe d'un prodige qui se produisait et c'est ainsi qu'au sommet de cette fameuse stèle et bien on voit représenter deux divinités vous avez d'une part une forme particulière du grand roi Hétite puisque cette coiffe n'est pas pour cette époque en tout cas attestée pour le grand roi Hétite celle qui est sa grande fille c'est-à-dire sa fille est née et puis vous voyez Ramsès au milieu représenté sur l'union des deux terres avec à gauche le dieu Baal coiffé de la couronne blanche donc dans une forme qui ressemble à lorsqu'elle est mentionnée Rechef donc plutôt une forme syro-cananéenne et de l'autre part cette divinité qui est ici auquel le roi a emprunté une partie de sa couronne c'est-à-dire le dieu Pta responsable des secousses ou Pta Tenen donc on retrouve l'ensemble j'ai oublié de vous dire que Pta Tenen la traduction même du terme c'est le dieu Pta qui en vient à nier la terre donc Ta Nuen dans la graphique donc c'est un texte vous voyez qui est particulier et ça pose la question puisqu'on voit que finalement ça a dû commencer à germer dans ce texte qui racontait un événement et qui devient l'occasion de parler de prodiges et dans le deuxième texte une année après et bien le nom du dieu a changé et on a affiné de sorte que finalement ce qui était connu uniquement par la littérature hiératique finit par devenir un thème repris dans les textes hiéroglyphiques on voit que tout est un peu à l'essai par exemple la représentation de cette fille aînée est particulière dans la mesure où elle aura un titre qui n'a jamais été accordé à une épouse étrangère c'est-à-dire le statut de grande épouse royale épouse la traduction est toujours difficile parce qu'il ne faut pas oublier que émette est à la fois épouse mais au niveau du sens pour les égyptiens c'est aussi celle qui sert donc c'est la grande servante royale la première à servir le roi et à servir la royauté et il faut savoir que cette stèle on en a quelques indices par l'iconographie des hiéroglyphes aura probablement plus tard circulé par exemple ici vous êtes sur un colosse de Tannis qui provenait de Pyramsès et vous voyez que la manière de marquer Pa-Ur-A-A le grand roi du Hati et bien on utilise le même type de couronne qui normalement n'est pas testé chez les rois hétis ce qui montre qu'on a dû voir très probablement un original de ce texte mais dans le nord de l'Égypte et qu'il a servi de base à la réalisation de ces hiéroglyphes au niveau iconographique petite chose c'est que tout ça se retrouve évidemment dans le texte qui était le plus célèbre celui de l'an 21 mais que dans ce texte et bien en dehors de la mention du dieu 7 en l'an 21 donc 13 ans avant et bien jamais il n'est question du dieu Pta ce qui laisse vraiment la place et la liberté de penser que c'est vraiment un événement particulier qui a changé l'ensemble ce qui est certain c'est que c'est bien une divinité égyptienne il y a quelque chose d'adopté aussi chez la reine puisque cette reine ne connait pas n'a pas d'équivalent à ma connaissance pour l'Égypte on n'a pas pour les autres pays que l'Égypte c'est équivalent de dieu véritablement du tremblement de terre il y a des choses qui peuvent faire qu'il bouge à l'époque mais pour le deuxième millénaire pas l'ensemble de la Méditerranée avec ses circonscriptions désignées par les Égyptiens pour montrer la confédération hittite est dominée quand même par soit le dieu de l'orage ou éventuellement les formes solaires qui interviennent plus particulièrement pour le roi la question est de savoir si est-il possible puisqu'il y a l'invocation avant du dieu c'est qu'il y ait une influence étrangère dans la rédaction de ce texte on sait quand même fils et dans la capitale un tiers de la population étaient étrangers c'était des gens lettrés on le voit parce qu'il y a notamment un lexique et surtout en hiératique une manière très particulière d'utiliser les articles d'utiliser des répétitions qui ne sont absolument pas égyptiennes et qui font penser qu'il y a des textes qui ne sont pas traduits mais en tout cas véritablement adaptés jusque dans leur structure même par les scribes la grande question est de savoir s'il est possible en tout cas lorsque le grand roi hétite s'adresse comme prodige au dieu cède pour que celui-ci lui permette de réaliser l'union s'il y a une influence étrangère les textes en tout cas de Atusha Boasqueu que ce soit ceux qui proviennent du temple numéro 1 ou du sanctuaire de Yazilekaya et bien au niveau en tout cas du nom des dieux et bien de tout ce qui concerne les dieux mais ou rites mais qu'on peut mettre en parallèle avec les divinités anatoliennes et bien ce qu'il est certain c'est que dans les prières il y a un peu le même genre de fond il y a deux grands types de prières il y en a plusieurs mais il y en a deux qui s'imposent d'une part Mugawar qui est une prière plutôt d'imploration qui provient du monde babylonien qui a dû passer avec les premiers scribes empruntés par la cour d'Atusha et puis il y a quelque chose qui est vraiment très particulier c'est la prière Harkouar qui est une argumentation pour essayer de conclure un traité avec les dieux donc ce n'est pas vraiment une prière c'est plutôt un contrat qui est dressé avec eux alors on reprend un certain nombre d'événements historiques et dans ces événements historiques il peut y avoir des événements alors le tremblement de terre n'apparaît pas en revanche dans le texte égyptien il fait référence à probablement l'empreinte du roi des deux terres étant donné que le dieu Seth ne donne plus d'eau aux hittites il est probable que c'est donc une sécheresse dans les textes des prières on n'a pas retrouvé ce phénomène-là qui est mentionné pourtant il y a toute une série d'événements qui peuvent être mentionnés pour expliquer la colère des dieux et donc le nouveau traité le nouveau contrat ischoul qui doit être réalisé avec la divinité en revanche il y a tout de même une certaine similitude et en tout cas elle a été soulignée par Itamar Singer à propos de la prière du soleil de Muatali 2 notamment avec les textes qui étaient d'une époque antérieure les textes de l'époque amarienne où là encore il y avait énormément de scribes étrangers à la cour égyptienne en disant qu'en tout cas cette volonté de recourir à l'histoire aux prodiges ou aux événements normaux pour expliquer une nouvelle relation avec les dieux était quand même relativement intême relativement présent donc vous voyez ce qu'il faut retenir de cet ensemble là c'est que face à un événement particulier qui a dû troubler le règne de Ramsès 2 à un moment où normalement il aurait dû bénéficier d'une nouvelle énergie placée sous un dieu qui s'appelle le dieu Pta et bien le sanctuaire qui en était le reflet en Ubi a subi un tremblement de terre qui justement est attribué aussi au dieu Pta plutôt que d'en faire un signe de malheur ou de malédiction et bien dans l'endroit qui était le plus menacé à l'intérieur du temple il a fait réaliser en l'an 35 un texte et il a annoncé le tremblement de terre comme étant non pas la preuve d'une malédiction mais plutôt d'un changement de culte avec la protection d'un dieu qu'on connaissait moins qui est bien le dieu Pta mais dans sa forme particulière celui qui fait des secousses non pas pour apporter une malédiction mais pour annoncer un grand événement et le grand avènement c'est ce qui avait été annoncé dans un autre texte un an avant aussi placé sous la protection du dieu Pta l'arrivée de la princesse Hittite alors je vous laisserai simplement avec un petit reflet c'est qu'on a pensé que ce texte n'avait concerné que vraiment une région la Nubie était face à un phénomène mais ce texte est tellement beau il a une telle structure et il a dans ses quatre versions une richesse de vocabulaire extraordinaire donc j'ai relevé qu'il y avait cette manière différente dans ce texte de dire ébranler la terre suivant qu'on l'ébranle dans un sens ou dans un l'autre qu'on la rapproche du ciel ou pas donc il y a tout un vocabulaire tout à fait spécifique qui est utilisé dedans et bien il semble que ce texte a eu un grand succès on le sait parce que l'année passée on a trouvé dans les publications des ostracas littéraires qui étaient encore à l'étude à Strasbourg on a retrouvé des fragments de ce texte très probablement publiés par Annick Gass puis par corrigé par Bernard Mathieu et puis maintenant je travaille dessus et sur les textes poétiques qui proviennent exactement du même contexte qui montrent qu'il y avait une littérature parlée on la connaissait par une autre stèle puisqu'il ne faut pas oublier que de l'époque tolémaïque mais probablement sur un texte plus ancien de la basse époque on a la fameuse stèle de la princesse de Barthane une façon de transformer le nom Parati et d'autre part dernière chose eh bien on commence à retrouver des fragments dans d'autres temples d'Egypte alors je vous montre celui-ci c'est le dernier il a été découvert à Médinet el-Fayoum et vous retrouvez le même souverain vous avez exactement ici la représentation de la grande épouse royale mais le nom des dieux change vous avez ici la mention d'un Ramsès qui est aimé de Sobek de Médinet el-Fayoum ce qui montre que le texte devait être adapté dans chaque ville et la dernière chose qu'on a découvert c'est comme par hasard ceci était sur un des môles du pylône et en face de l'autre môle on a retrouvé la bénédiction de Pta donc c'est donc un corpus particulier qui a été élaboré pour Abu Simbel mais qui a eu un grand succès et qui se retrouvera mentionné jusque dans les écrits erratiques mais aussi à l'époque tolémaïque ça a répondu à un événement particulier qui était la crise d'un certain culte autour du roi pour lui donner une nouvelle signification je vous remercie applaudissements 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 – l' figured la de la de la – deux